Coucou guys ! J'espère que vous allez super bien today ! En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid ! Dans la vidéo d'aujourd'hui guys, je vais vous faire un haul de ma collection de parfums. C'est assez particulier parce que vous ne pouvez pas les sentir, donc je vais essayer de vous les décrire au mieux. J'avais envie de faire ça depuis longtemps et je me suis dit pourquoi pas se jeter dans le bain ! Let's go ! Je vais commencer avec mon dernier achat, c'est le Gucci Guilty. Je ne l'ai jamais senti auparavant et j'ai lu des reviews qui disaient qu'ils sentaient trop bons. Faut savoir que moi mes parfums sont généralement des ambrés floraux. Va savoir pourquoi. Mais là, puisque j'essaie d'avoir un style un peu plus épuré, c'est vrai que j'ai tendance à me rediriger vers des choses un peu plus fraîches et florales. Mais celui-là, j'ai préparé littéralement des feuilles qu'en le sont pour me servir de chipsite de parfum. Bah écoutez, on le fait avec les moyens du bord. J'en avais volé chez Planète Parfum, mais le karma m'est tombé dessus puisque je les ai perdus. Donc voilà, désolée. Donc ce parfum, il sent vraiment trop, trop, trop bon. Ils disent que c'est un oriental floral, mais moi je sais pas trop s'il faut se baser sur ce qu'ils disent parce qu'en fait, à la fin, ils peuvent tous s'étranger dans la même catégorie et ne pas du tout sentir l'odeur à laquelle on croit. Ils sont trop bons. Donc dedans, il y a de la mandarine, il y a de la bergamote. Et il faut savoir que la bergamote, c'est un espèce d'agrume. Il y a aussi de la violette. Il y a même du poivre rose dedans. Quand je fais comme ça, on dirait que je devine. Violette, poivre rose. Non, c'est marqué sur ma feuille qui est juste ici que j'avais préparée en amont. Mais je tiens quand même à vous le dire comme ça, vous savez ce qu'il y a dedans. Et en base, t'as de l'ambre et du patchouli. Donc il faut savoir que genre la base, c'est le truc qui est le plus solide dans le parfum et qui tient le plus longtemps. C'est un parfum floral très élégant mais sensuel. Je fais pitié avec ma petite languette tordue. Bah, je suis désolée, j'ai rien d'autre. Sexy, élégant. J'ai pas d'autres mots pour le définir. Je le porterai genre en mode... Ah, c'est difficile à dire. En fait, tu peux le porter tous les jours parce que c'est vraiment un parfum quotidien. Mais tu peux aussi le porter pour un événement. Parce qu'en fait, t'as l'air de quelqu'un d'approchable avec ce parfum. Mais il y a un côté qui dit... Peut-être pas autant approchable que ça, tu vois. C'est, je suis votre pote, mais pas trop non plus. Ne prenez pas la confiance. Et si tu portes ça pour un date, c'est... Je suis quelqu'un d'ouverte de sympa, de rigolote. Mais fais pas trop le malin non plus. Olivier, mon chéri, le vrai motif, allez le follow. Il préfère celui-là de tous. Voilà. Gucci Guilty. I love it. Donc ça, c'est Juliette Has A Gun que Nice Work m'a envoyé en test également. On est sur un floral gourmand. Il s'appelle Lily Fantasy. Il est relativement addictif. Ouf. Il est conique, mais pas du tout ma personnalité de parfum. Dedans, il y a du bubble gum, du jasmin, de l'ambroxan et deux-trois trucs encore. De l'ambroxan, c'est une molécule de synthèse qui remplace l'ambre gris. L'ambre gris, guys, oh my gosh, wait a sec. Vous voulez savoir ce que c'est ? L'ambre gris, c'est littéralement sécrété par les cachalots quand ils mangent trop de calamars. Genre, ils mangent du calamar, ensuite ils font de caca. Et ensuite, leur caca se mélange à l'eau de mer. Ça se dépose sur des côtes. Peut-être que c'est trop galère, tu vois, et un peu rebutant. Ils ont créé du coup une molécule de synthèse qui s'appelle l'ambroxan. Est-ce qu'on peut dire que ce parfum sent la merde de cachalot ? Je ne suis pas sûre. Je ne m'avancerai pas. Mais si c'est ça l'odeur du caca du cachalot, dans ces cas-là, c'est relativement iconique. Alors, ouf, rien à voir. Là, on a le Tom Ford noir. Donc, c'est un parfum... Attends, mais je fais la maline MDR. Genre, je vais réussir sans mes papiers. Là, on a le Tom Ford noir. Il est ambré floral et il est rangé dans la même catégorie que d'autres parfums dont je vais vous parler. Et pourtant, il est extrêmement fort. C'est un parfum très, très puissant. Il est vraiment à l'image de la bouteille. Personally, I love it. What a sec, what a sec, what a sec. Ah, c'est quelque chose. Moi, perso, j'adore. Mais c'est vrai qu'on sent... Ah, j'ai mis du rouge à lèvres sur ma languette. Il faut vraiment aimer les parfums très forts. Parce que là, on est sur un parfum vraiment fort. Moi, perso, je l'adore. J'ai tendance, cela dit, à le mélanger avec de la vanille pour qu'il soit un tout petit peu plus sucré. Mais sinon, c'est vraiment une merveille. On y trouve. En notes de tête. Les notes de tête, c'est les trucs qui deviennent directs, mais qui se dissipent très, très rapidement. Moi, je la sens pas. Mais disent qu'il y a de la mandarine, de la bergamote, du gingembre. Donc le côté vraiment très, très frais. Dedans, t'as de la rose, du jasmin, de la fleur d'oranger, de la vanille, de l'ambre. Donc très solide. Du santal et de la lentisque. Alors, excusez-moi, je veux voir ce qu'est la lentisque. Ça m'a l'air dégueulasse, lentisque. Ah, un pistachier. Lentisque. Donc, ce parfum n'est clairement pas fait pour les gens qui veulent se faire discret. En quelles circonstances tu mets ça ? Oh là là. Où tu veux qu'on te voie ? Tu veux qu'on te voie, tu mets ce parfum. Où que tu ailles. On a le petit frère, Velvet Orchide, qui est dans la même catégorie, ambré, fleuraux. C'est pour ça que je vous dis, faites pas attention aux catégories, parce qu'il a pas du tout la même odeur. Celui-là, c'est une icône. Je l'aime, mais d'un amour inconditionnel. Il y en a plus, c'est pour ça que je le sens comme ça. Il sent trop bon. C'est une dinguerie. Alors, on est toujours sur un parfum qui est très puissant. D'ailleurs, le packaging est genre méga cute. Franchement, mais genre, waouh ! C'est design, c'est là, c'est cute, c'est beau, c'est or. Donc, dans celui-là, il y a encore de la bergamote. Dedans, il y a aussi du rhum. Il y a du miel. Il y a de l'orchidée noire. Et il y a de la vanille. Alors, tout à l'heure, quand je vous parlais du Tom Ford noir, je vous disais, il manque de vanille. Bah, en fait, celui-là, c'est la combinaison parfaite. Il est juste iconique. C'est pas un parfum qui peut impressionner. C'est un parfum qui invite, tu vois, qui est vraiment chaleureux. Mais celui-là, c'est comme le noir, si tu veux, mais en beaucoup plus sensuel, en beaucoup moins impressionnant. Je crois que c'est la phrase que je viens de dire à l'instant, sauf formée différemment. C'est ma spécialité. Comme ça, les gens comprennent bien. Stop, je vais faire ma gueule. Oui ! Donc, il tient vraiment très très bien et il sent méga putain de bon. Un parfum idéal quand t'as envie d'avoir l'air un peu bossy. Tu sais, moi j'aime bien ça. J'aime bien qu'on le sente. Toujours dans les ambrés floraux, on a Anjou Démon. C'est pas mon préféré. Il est très spécial et je pense qu'il faut avoir la personnalité pour le porter. Donc, celui-là, dedans, il y a plein de choses. Oh non, il sent bon de ouf. Il reste quand même relativement puissant et imposant, mais il est hyper méga sensuel. Genre, dedans, il y a une recette de cuisine le bordel. Ils ont mis du safran, du thym. Il sent vraiment, vraiment trop bon. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi du lisse, de la vanille, du tonka et de la mousse de chêne. Typiquement, je ne sais pas pourquoi ils sont partis gratter cet arbre en se disant « Il manque un truc qui n'a rien à voir avec la recette de base. Rajoutons de la mousse de chêne. » Pourquoi de base, on n'était pas sur ça ? Je veux dire, on avait mis de la vanille et tout. Non, de la mousse de chêne. Oh, Scarlett, ça va mon amour ? Ça va mon ange ? Oui ? Fais miaou. Miaou. Non, les gens croient que je parle au mur du coup. C'est pas grave. Là, on a cuir beluga de Guerlain. Je crois que c'est Guerlain. Ouais, une tuerie. Mais là, c'est typiquement un parfum à la vanille. Il range ça dans la catégorie des cuirs poudrés. Un peu intense, mais poudrés, donc doux. Je ne sais pas. Dans celui-là, il y a des fleurs. Il y a de l'immortel, de l'aldéhyde, du patchouli, de la vanille, du dain, de l'ambre. Moi, personnellement, je sens uniquement la vanille. En fait, il est fantastique. Et il se suffit à lui-même. Cuir beluga, c'est un parfum vanille avec énormément de personnalité. Beaucoup plus puissant et intense que juste une vanille. Et c'est un parfum, mais qui est divin. Moi, je l'ai senti. Je suis tombée amoureuse. Donc ça, je pense que tu peux le mettre pour un date. Il invite, quoi. Genre, t'es flirty. Quand tu mets un parfum comme ça, t'es flirty. Tu invites les gens à te sentir. Ils vont dire forcément, tu sens très bon. Bah, sans blague. Je sens la vanille. Là, ce parfum, c'est Kayali. C'est la sœur de Huda Beauty qui a fait cette collection. Merci à Nice Work de m'avoir envoyé ce parfum à tester. Je crois que le flacon est à 100 euros. Mais c'est vrai qu'il sent bon quand même. Il s'appelle Amber. Donc c'est vraiment de l'ambre pur et dure. L'ambre, c'est vraiment un ingrédient qui est hyper épais, lourd, sensuel et présent. Tu sens quelqu'un qui met de l'ambre. Genre, typiquement, tu veux aller faire ton shopping dans un magasin de luxe. Tu peux le mettre. It smells like money. Honestly. Donc dedans, il y a de la cerise noire, du miel de Provence, des feuilles de tabac. Qu'on n'a pas mis un paquet de malboureux dedans, j'imagine. C'est seulement des feuilles de fleurs, quoi. Du chocolat, de l'oud, du musc, de l'ambre, du cental, du patchouli et de la vanille. Alors, c'est un parfum qui est vraiment hyper méga puissant, mais très féminin. Tu vois, c'est une femme importante qui met ce parfum. C'est une odeur qui est envoûtante, mais qui, quand tu la pchites trop, peut devenir entêtante. Genre, quand tu passes, les gens disent, ça cocotte. Moi, je suis comme à ça. Moi, quand je mets mon parfum, c'est partout. C'est petit nuage, traversé avant-arrière. On esquive, histoire de, tu vois, s'amuser un petit peu avec la brise du parfum. Petit coup de coude et ensuite, on est parti, quoi. Et sur les vêtements aussi. En tous les cas, il sent très, très bon. Un peu moins mon délire, je ne veux pas vous le cacher, mais il sent très bon. Alors là, ça, c'est mon bébé. C'est le Haute Bouquet de Lancôme Rose Praline. C'est une tuerie, une tuerie, une tuerie, une tuerie. C'est mon parfum de rencontre avec mon chéri. C'est mon parfum de toujours. C'est un parfum qui coûte un bras et qui sent littéralement le bonheur. C'est vraiment pas pour tout le monde, mais c'est un parfum fantastique. C'est merveilleux. À chaque fois que je le mets, les gens, ils sont en PLS. Ils disent, c'est quoi que tu sens, en fait ? Haute Bouquet. Donc forcément, dedans, tu as du bois de haute, du bois de gaillac, du bois de copahou. On est littéralement sur un arbre. Je n'ai pas les mots. Il n'y avait pas à mettre autant de bois à l'intérieur. Mais il y a aussi de la rose praline. Donc une rose petit gâteau. Ça donne un cocktail envoûtant et sensuel au possible. C'est abusé. Genre un assemblage de qualité. De qualité. J'aimerais trouver les mots exacts pour vous le définir. Mais dans la mesure où il y a du bois et des fleurs, c'est très intense. Avec de la rose praline, tu t'imagines quelque chose d'un petit peu gourmand, mais hyper méga classe. Ils ont mis tous les bois qu'ils connaissaient, que ce soit le hou, le gaillac, le copahou. Ils ont mis de la rose, de la praline. Ils ont dit, tiens, sans bon maintenant. Un iconique. Narciso Rodriguez, ambré. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, c'est ambre. Lui, ils disent que c'est un ambré boisé. En fait, j'aime trop. Je suis désolée. C'est tellement sensuel. L'ambre, c'est vraiment... Franchement, c'est méga sensuel. Dedans, il y a de la fleur de frangipanier. Il y a du musc de l'ambre, de iliang iliang, et du bois de cèdre. Ça reste quelque chose de sensuel, sexy. Je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. Moi, il me plaît. Mais il y a un petit manque de vanille. Donc on aime bien, mais on peut mieux faire. À liker, à commenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel parfum vous portez. Donc si vous pensez qu'il y en a un que je dois essayer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je les lirai un par un. Je suis une addict du parfum. Là, on a le si passionné. Et pour la petite histoire, un jour, je marchais dans Paris, et il y a des gens qui faisaient du parfum. Quelqu'un m'a arrêtée et m'a dit « Hey, ça te dirait de sentir du parfum ? » J'ai dit « Bah, pourquoi ? » Elle m'a dit « Parce qu'on fait un test. On a besoin d'un échantillon de personnes qui testent le parfum et qui remplissent notre test. Est-ce que tu peux venir sentir le parfum ? » Donc je suis allée dans un atelier et ils m'ont donné gratuitement une fiole remplie de parfum que je mettais tous les jours. Et ils m'ont demandé de répondre à un test « Est-ce que vous trouvez que le parfum tient bien ? » « X, Y, Z » Et j'ai découvert par la suite que c'était ce parfum-là qu'ils m'avaient donné à tester. C'est un parfum extrêmement sensuel. Très très féminin. Tu vois ça, c'est typiquement un parfum que tu peux mettre tous les jours si tu veux. Dedans, il y a du cassis, de la rose, de la vanille. Donc on est sur un truc hyper méga girly, léger mais intense. Mais je le trouve assez festif. C'est Noël, t'as envie de mettre un parfum ? Mais celui-là, c'est une odeur que la majorité des gens vont trouver qu'elle sent vraiment bon. Tu portes ça, c'est t'as de l'assurance, t'es là, t'es frivole, tu sors, tu vas en boîte, tu fais ta petite life quoi. « X, passionné », tu vois, il porte bien son nom. Il est très sensuel, sexy, jeune, frais. Il sent bon. Et à chaque fois que je le mets, on me dit « Meuf, tu sens bon ». Je suis là, je sers de diffuseur d'ambiance. Je m'assois dans une pièce, je suis là, je sens bon. Donc si tu sais pas quoi acheter comme parfum, achète si passionné, tu vas kiffer. Ce parfum, la panthère de quartier, c'est un parfum très spécial. Je l'adore, il est particulier. C'est un parfum qui fait femme. Attention, il faut assumer de porter un parfum comme ça. Il est extrêmement élégant. Ça, pour moi, c'est un parfum de businesswoman. Il est là, t'es là pour négocier des deals. T'es là, c'est bon. Bonjour. Tu dois mettre un blazer avec des épaulettes, pas de petits colorons et de petites fleurs dans les cheveux. Non. Ça, c'est un parfum qui dit « bon jour ». Bouge serrée comme ça. Donc ils ont mis plein de fleurs dedans, du gardenia et j'en passe et j'en passe, de l'ostambus, on va savoir ce que c'est, et du musc. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le musc, apprêtez-vous à être dégoûtés de ce pas. Le musc est une matière première animale odorante, sécrétée par la glande prépustiale des chevrotins. C'est une odeur animale et boisée, avec des relents de sécrétion sexuelle et d'excréments. Répugnant ! C'est bizarre de dire ça et de sentir ce parfum. Maintenant, évidemment, ça donne pas envie comme ça, et pour autant, il y en a dans énormément de parfums du musc. C'est quand même une odeur qui est relativement spéciale, et je dirais un petit peu spicy. Va savoir pourquoi. Enfin, va savoir pourquoi, après ce que je viens de vous dire, il y a quand même la merde d'un chevrotin à l'intérieur. Et pourtant, l'odeur, elle est absolument fantastique et divine. C'est... C'est vraiment... C'est intense. Et du coup, leur bail de relents sexuels et de je ne sais quoi, littéralement, ils sont le sexe, mais le sexe dans un penthouse qui vaut des millions et des millions et des millions de dollars. Je vous dis, je porte un parfum différent en fonction de chaque situation. Et ce parfum-là, c'est en mode « Don't fucking touch me ». T'es au-dessus, tu vois ce que je veux dire ? Il est divin. Je l'adore. Coco Noir. Ils disent que c'est un oriental moderne. Alors, je vois pas. Pouf ! Ils ont mis plein de trucs dedans. De la bergamote, de la rose, du géranium, du patchouli, de la fève de tonka. Donc, c'est vraiment un fleuri intense. Faut avoir de l'expérience, je pense, pour mettre un parfum comme ça. Tu vois, je trouve que c'est l'essence même de la féminité, ce parfum. Il sent vraiment bon. Il est très puissant. Et il tient énormément toute la journée. C'est un parfum qui est extrêmement élégant. Pas impressionnant dans le sens où, même s'il est épais, même s'il est là et qu'il est prévu pour une femme vraiment... Pour moi, qui a un petit background et une expérience, ça reste quand même un parfum qui est léger, tu vois. Léger, intense. Va savoir. À toi de gérer. Ça va où tu veux. C'est toi et toi. Maintenant, tu mets ce parfum, t'es là. On l'adore. Il est à la fois sophistiqué et à la fois sexy. C'est vraiment ça. J'ai pas d'autres mots. Débrouillez-vous avec ça. Débrouillez-vous. J'ai pas d'autres mots. Sur ce, guys, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai montré toute ma collection de parfums. En fait, non, pas toutes. Il y a énormément d'autres parfums que je vous ai pas montrés. Donc, si cette vidéo t'a intéressé, je pourrais te faire une partie 2 qui durera tout aussi longtemps. Je t'ai montré quelques parfums que j'aime beaucoup. Donc, j'espère que ça t'a donné 2-3 idées d'achat de parfums. J'espère que j'ai réussi à trouver les mots pour vous décrire un maximum l'odeur de ces parfums à travers l'écran, même si c'est pas facile quand vous le sentez pas. Mais je pense que dans tous les parfums que j'ai évoqués, vous pouvez trouver votre bonheur. J'étais de ceux qui pensaient qu'un parfum égale une personne. Mais en fait, non. J'aime tellement avoir des styles différents que je pense que le parfum doit s'accorder à chaque tenue et à chaque moment. Et puis voilà, tout simplement, j'adore ça. J'adore les parfums. Sur ce, mes petits babes, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Bye bye, guys. Et n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à hit the subscribe button.